Exercice 2, ou deuxième partie, exercice 2 et exercice 3, ce sont des exercices qui concernent les facteurs cinétiques. Premier exercice 2, on réalise l'oxydation des ions iodure et moi par les ions peroxaux du sulfate S2O8 de moi. Cette réaction est lente et totale, met en jeu les couples ox sur red suivant, i2 sur i- et S2O8 de moi sur SO4 de moi. Établir l'équation bilan de la réaction. Établir, ce n'est pas écrire, c'est commencer à partir du couple de chaque couple mis en jeu. Donc la question 1, c'était la première question, sur 1.5. Donc nous avons i2 sur i- et S2O8 de moi sur SO4 de moi. Donc on écrira les deux demi-équations. Donc les ions iodure, la réaction, I- et S2O8 de moi. A2 plus deux électrons. Et S2O8 de moi. A2, avec SO4 de moi. A2, on équilibre deux ici et là deux électrons. Ces deux-là donnent, puisqu'on a le même nombre d'électrons échangé, il est le même dans les deux, on aura comme équation, 2I- plus S2O8 de moi. C'est un point et demi. Ça veut dire que chaque demi-équation, là, 0,5, 0,5 et l'équation bilan 0,5. Donc deuxième question, afin d'étudier les facteurs cinétiques influents sur la durée de cette réaction, on réalise les expériences suivantes, avec même volume. Donc nous avons trois expériences. Il nous donne la concentration en ion I- et S2O2-L instant T égale à 0, avec les températures. Question. Sans justifier. C'est la question 3, la partie 3 de cet exercice. 3A. Évidemment, nous, on va justifier pour vous. Vous dites faux ou vrai, c'est suffisant. Donc 3A. Dans l'expérience 2, la vitesse de la réaction est la plus faible. C'est faux. Pourquoi ? C'est la plus petite. L'expérience 2, c'est quoi ? Nous avons la concentration initiale en ion I- c'est 10-10-2. Celle de S2O2-2-10-2. Elle est supérieure à celle de l'expérience 1. Et nous savons que la concentration est un facteur cinétique. Plus la concentration est grande, plus la vitesse est grande. Donc, cette proposition 1 est fausse. Donc, c'est un point. 3-2. Par comparaison entre les expériences 1 et 3, on utilise l'influence de la température. Je reviens à 1. 1, on a 2, 10-2 comme concentration en ion I-. 10-2, concentration initiale de S2O2-. La température est 20. L'expérience 3. On a la quantité de, la concentration en ion I- à l'instant T est égale à 0. C'est 4, 10-2. Et celle de S2O2-C2-10-2. Et la température est 35. Évidemment, nous avons ici une variation de la température et de la concentration initiale. Donc, on va faire varier de grandeur en même temps. On ne peut pas conclure généralement quel est le facteur qui est... Mais on peut dire que la vitesse augmente, mais on ne peut pas dire de la température. Donc, c'est faux. Pour nous, dans notre programme, il faut toujours faire varier une seule grandeur. Il fallait donner dans la proposition la température et la concentration. Donc, un point. Question 3-3. C'est l'expérience 3 que la vitesse de réaction est la plus grande. C'est vrai. Parce que nous avons d'un côté la plus grande température, c'est 35. Et nous avons la plus... Les concentrations initiales les plus grandes. Donc, c'est vrai. Là. Vraie. Trois. Trois. J'ai dit un point ici. Dernière question. Plutôt. Trois. Quatre. Les ions iodure sont toujours en excès. Non. Pourquoi ? Évidemment, il fallait faire un petit calcul. Et dans certains cas, on peut comparer la quantité de matière des deux espèces mises en jeu à l'instant T égale à zéro. Généralement, les mélanges, soit les mélanges réactionnels, on peut les prendre en proportion des coefficients stéchiométriques, où on dit qu'un mélange stéchiométrique, ou une espèce qui est en excès. Pour savoir si on est en mélange stéchiométrique, il suffit de faire un petit calcul. La quantité de matière de I- sur le coefficient là, I- sur 2, est-elle égale à la quantité de matière de S2, O8, 2- sur 1. Et puisque nous avons le même volume, donc si je fais ici, I- c'est combien ? N'importe quel. Nous voyons qu'il y a un coefficient de multiplication de 2. Donc si je prends pour I- 4-10-2, c'est 4 fois 10-2 fois V sur 2, est-elle égale de 2 fois 10-2 fois V sur 1. Et nous trouvons qu'ils sont vraiment égales. Donc tous les mélanges des trois expériences sont mélanges stéchiométriques. Tous les mélanges sont stéchiométriques. Et lorsqu'on dit stéchiométrique, c'est-à-dire si la réaction est totale, à la fin de la réaction, on n'aura ni le réactif A, ni le réactif B à l'état final. Donc ça c'est la question 3. On fera vrai. Comment ? Non, c'est faux. Donc faux. Les ions iodure ne sont pas en excès, mais le mélange est stéchiométrique. Un point aussi. C'est 4. 3-4. Et 3. La dernière, 3-5. La quantité finale du diode formé dans l'expérience 2 est le double de celle formée dans l'expérience 1. Vrai. Parce que ne partant d'une ex-fina, ça sera peu plus la quantité. On a un mélange stéchiométrique. Plus la quantité de matière initiale est grande, plus on aura Xmax grand. Et par la suite, vous voyez là que I2, à l'instant au final, ça sera Xmax. Donc c'est vrai. Xmax augmente avec la quantité de matière initiale réactive. Évidemment de l'imitant. 100. Mais dans ce cas-là, nous n'avons pas de l'imitant, les 200, la quantité de matière de l'imitant. De l'espèce limitant. Voilà. Il dit un point. 2. Deuxième partie, c'est l'exercice 3. Évidemment dans cette partie, uniquement on essaie de savoir si vous avez bien maîtrisé les facteurs cinétiques. Oui. On le termine jusqu'à la fin. Et à partir de vos remarques, à la fin de la correction, je peux apprécier ma façon de corriger. C'est plusieurs. S'il y a plusieurs contestations, ça veut dire que lors de mon travail, je ne l'ai pas fait. Évidemment, la chose la plus, je ne sais pas, je ne l'aime pas, mais c'est ennuyeux. C'est la correction du devoir. Mais il doit être bien soigné et bien, et pour combler cette anomalie, je ferai ce travail-là. Vous suivez ce que j'ai corrigé afin de corriger ce que je n'ai pas bien fait. Donc l'exercice 3. L'effet de la concentration initiale des réactifs sur la vitesse de réaction. Là, nous avons plusieurs. Cette partie, il y a trop de calculs. Et c'est pour cela que la façon avec laquelle on doit répondre nécessite de dresser des tableaux afin de faciliter la lecture. C'est parfois dans un exercice semblable. Essayez de ne pas répondre une à une. Vous faites une méthode littéraire et application numérique pour un cas. Et les autres cas, vous les dressez dans un tableau récapitulatif. D'accord ? Je vais essayer de faire ce travail-là. Comment on doit traiter une telle question ? Donc, nous avons trois mélanges réactionnels A, B, C, dans lesquels on mélange de l'acide sulfurique, d'une solution iodure et de l'eau oxygénée. Nous avons un tableau sur lequel nous avons donné les valeurs numériques des volumes et des concentrations. Et le document ci-dessus donne les concentrations. Première question. Écrire l'équation de la réaction étudiée en donnant, on donne les deux couples redox. Donc, exercice numéro 3. Donc, nous avons I2 sur I1 et H2O2 sur H2O. Il faut bien lire les réactifs. Vos camarades de l'autre classe, parfois, ils écrivent l'équation. Surtout, on demande d'écrire les demi-équations et en déduire l'équation bilan. Parfois, on écrit I2 donne I- en équilibre. On écrit H2O2 donne H2O en équilibre. Et on n'oublie pas que ces demi-équations peuvent être acceptées comme telles. Mais lorsqu'on passe à l'équation globale ou l'équation bilan de la réaction, il faut avoir de ce côté-là les réactifs. Et de ce côté-là, il faut avoir les produits. Ça, la plupart, ils ont écrit les réactions de façon renversée. Donc, il y a une réaction entre l'ion et l'odule. Donc, je dois écrire I- dans l'I2 de ici plus deux électrons. Et l'autre, pour ne pas se tromper, soit joli qu'on utilise H2O2. Mais si j'utilise I- comme réactif, on ne peut pas avoir H2O. On utilise H2O2. C'est un réduiteur et doit réagir avec un oxydant. Donc, H2O2 nous donne H2O. J'équilibre par-delà et 2H plus ici, plus deux électrons pour respecter la neutralité électrique. Et de là, les réactions globales, ça sera H2O2 plus deux et moins plus deux H plus dans l'I2 plus deux H2O. Et là, sur un point, cette question-là, c'est la question 1. Je le mettrai là premièrement. Donc, ça sera un point. Et ce point-là, c'est 0,25. 0,25. Et là, c'est 0,5. Pour l'équation bilan. Deuxième question, c'est là où on voit. calculer les concentrations molaires de l'eau oxygénée et des ions iodure dans chaque mélange. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je vous ai demandé de faire uniquement pour de mélange. Mais là, on va essayer de faire la réponse. C'est, d'abord, c'est la question deuxième, la quantité de matière de la concentration molaire. Donc, H2O2 à l'instant T est égale à quoi ? C'est la quantité C à l'instant T est égale à 0. C'est quoi ? C'est la concentration de H2O2 fois le volume de H2O2 sur le volume total. Donc, ça sera, nous avons les mêmes concentrations pour les deux. Donc, ça sera du métier C1 fois V1 sur V1 plus V2. Et la concentration du I3 est égale à C2 fois V2 sur V1 plus V2. Je commence à donner une expression littérale des deux expressions. Je noterai C1 c'est quoi ? C2 c'est quoi ? V1 et ainsi de suite. D'accord ? Donc, je réussis C1, c'est 0.1 mol litre moins A. Et C2, c'est aussi 0.1 mol litre moins A. Le volume total dans tous les mélanges, c'est 30 millilitres. D'après le tableau. D'accord ? Et je vais dresser, je vais faire un calcul. Pour le mélange A par exemple. Calcul. Le mélange A. Je mettrai, donc ça sera H2O2, est égal à combien ? C'est 18, le mélange A. C'est H2O2, c'est 2 millilitres. C2, je garderai le volume en millilitres. Parce que je diviserai par 30 millilitres. Donc, c'est 2 fois 0.1 sur 30. Et I moins est égal à, le volume c'est 18. Voilà, c'est ça, 18. fois 0.1 sur 30. Je mettrai l'application numérique. C'est, vous l'avez trouvé, c'est 6, c'est 6 pour la, c'est 6 fois 10 à la puissance moins, moins 2. Mol. Litre moins 1. Et pour H2O2, c'est 6,6 10 à la puissance moins 3. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Un tableau dans lequel je vais résumer, je vais faire toutes les données que j'ai fait sur ma feuille de bruyant. Donc, voilà. Je mettrai mélange A, mélange B et le mélange C. Là, c'est la concentration de I moins. Et là, c'est la concentration de H2O2. Donc, pour celui qui a 18, c'est I moins. C'est 6, 10 moins, 6 fois 10 moins 3. Pour le mélange B, c'est 3, 3, 2, 3, 10 moins 2. Et pour l'autre, c'est 3, 2, 3, 10 moins 2. Et pour H2O2, c'est 6, 6, 10 à la puissance moins 3. Et 6, 6, 10 moins 3. Et enfin, c'est 3, 3, 10 moins 3. C'est 1 point et demi. Et là, c'est 0,5. Là, c'est 0,5. Et aussi, 0,7. C'est mieux de répondre de cette façon que de remplir des pages. Là, le prof ou le correcteur, il voit bien quelles relations vous avez appliquées. Vous faites un petit calcul que vous savez manipuler, si vous voulez, les unités. Ce n'est pas la peine de reproduire 6 calculs. D'accord ? Vous faites devant avec une calculatrice. Vous avez la formule. Vous dressez un tableau. Vous faites les calculs. Et vous les notez dans ce tableau. À noter que l'unité, c'est 6 mol litre moins 1. Et ici aussi, en mol litre moins 1. D'accord ? La question 2.1 pour les courbes C'est aussi un point et demi. Préciser en justifiant dans chaque cas le réactif limitant en déduire pour chaque mélange les concentrations finales en diodes lorsque la réaction est terminée. Donc nous avons l'équation bilan de la réaction. Nous pouvons calculer Xmax. Nous avons déjà les concentrations initiales. Nous pouvons par simple inspection des données. Quel est le à votre avis quel est le réactif limitant dans ces mélanges ces trois mélanges ? C'est H2O2. Donc on peut trancher dès le début puisque les deux solutions ont même concentration initiale et l'eau oxygénée il a un volume de 2 millilitres ou 1 millilitre donc c'est le réactif limitant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que où est l'équation de la réaction là ? Même si on divise par deux là. donc on aura X moins Xmax et X moins 2. On aura ici même si on divise par deux la quantité de matière de I- nous avons le volume de I- c'est 18. C'est 9 fois supérieur le coefficient de multiplicité. donc on peut dire en comparant les quantités de matière en comparant les quantités de matière de I- et H2O2 à T est égale à 0 on constate que H2O2 est le limitant et là aussi on va dresser un petit tableau dans lequel on va faire le mélange des trois et la quantité de Xmax et la quantité de matière de I2 dans les trois donc je mettrai ici vous prenez d'abord je j'ai besoin de cette partie là mais j'arrête je verrai d'abord ce que vous avez j'ai complété le tableau je ne veux pas effacer mademoiselle tout à l'heure tu m'as dit est-ce que j'ai pas oui viens ici et dis-moi question-t-elle il y a-t-elle je n'ai que voilà oui la troisième question 3-3 la première et la deuxième oui fais voir je reviens elle n'est pas trop ah oui non tu pour la question combien tu es là c'était non de là j'ai pas non ici c'est combien 1.2 voilà tu la mets tu la mets tu la mettra voilà voilà là oui la première est-ce qu'elle est elle est faux donc faux faux vrai faux vrai c'est la même combinaison donc ça sera 4 c'est ça donc tu mettra tu 1 1 oui et la dernière qui est aussi vraie c'est ça il n'y a pas d'autre chose merci mademoiselle tu passes de l'autre côté oui où il y a la partie donc il reste le 0.75 on le mettra de ce côté là ça c'est la partie où c'est la suite de la suite de cette question on n'a pas encore terminé d'accord celle-là 1.5 j'ai pas encore terminé d'abord parle-moi avant cette question-là de là de début jusqu'à la question jusqu'à ce tableau c'est celle-là et non celle attend que je dresse le tableau et je corrige ce que tu as d'accord j'ai pas devant moi les calculs oui non c'est tout un point et demi ou lala oui un point et demi c'est la suite de la suite attend c'est ça bien dans la suite cette question je n'ai pas encore terminé si tu veux si tu veux une autre chose à la suite qui est là qui est là où tu veux garder la discussion pour cette question qui n'est pas encore terminée. Juste que je finisse le contrôle de ce qui est avant cette question. D'accord ? Oui, Youssef ? Oui ? Apporte ta feuille. Avec la bavette, je n'arrive pas à comprendre. Quelle ? Là, je n'ai pas... D'accord. Apporte ton stylo. Voilà. Viens ici et fais la correction. Tu as l'équation, il est ? Oui. Tu mettras un point et demi. De là à là. Tu fais une flèche comme ça. Oui ? Oui, d'accord. Mais un point et demi. Voilà. Quoi d'autre ? Tu vérifies 3A. Comment il est ? Juste. Oui, tu mettras un point. La deuxième. C'est faux. Un point. La troisième. Il est vrai ? Un autre point. La quatrième. Comment il est ? La quatrième, il est faux. Oui. Et tu mettras un point. On peut effacer cette partie et continuer ce tableau. Donc, c'est la bonne dernière question. Donc, on va mettre A, B et C. Ce sont les expériences. Je mettrai XM ici pour les trois. Et là, je mettrai I2max. D'accord ? Quelle est l'expression de I2max ? D'après le tableau ici. C'est Xmax sur B total. Et le volume total, c'est 30 millilitres. Donc, pour Xmax, le calcul nous donne, vérifier, dites-moi, c'est pas correct, c'est 2,10 moins 4. Et pour B, 2,10 moins 4. Et là, c'est 10 moins 4 en mol. Et là, en mol par litre. Le calcul nous donne, c'est 2,10 moins 4 divisé par 30 fois 10 moins 3. Ça donne 6. 6,6, 10 moins 3. C'est ça ? Et aussi, le deuxième, c'est 6,6, 10 moins 3. Et le dernier, c'est 3,3. 10 moins 3 mol, litre moins 1. Donc, c'était la question de 1. La question, c'est ça, de 1. J'ai dit, c'est 1,5. C'est 1,5 pour chaque, là, 0,5. Pour les deux, évidemment. C'est-à-dire, chaque calcul, c'est 1,5 de poids. La question, 2,2. Précisez, non, la question, 2. C'était 1,2. Regardez les derniers, c'est 1,2. Et là, 2,2. Précisez en justifiant chaque cas le réactif limitant et en déduire les concentrations finales du... Non, c'était 1,2,1. Avec ces notations. La question, la question, 2,2 attribuée à chaque courbe numérotée le mélange correspondant A, B, C en justifiant. Donc, si nous essayons de voir le mélange réactionnel, on constate que, d'après les concentrations initiales, c'est le plus rapide. C'est la solution où nous avons 18, 18 millilitres de solution iodeur de potassium. Et pour l'autre, c'est 2. Dans le mélange A. Donc, le mélange A, ça sera le plus rapide. A est le plus rapide. La réaction la réaction la plus rapide. Parce que la concentration en ion et moi, elle est la plus grande puisqu'elle a le plus grand volume. Suivi de B. B, il y a 10 millilitres. D'accord ? Mais B, 10 millilitres. Et le mélange C, 10 millilitres. Qui va trancher dans la rapidité ? Entre guillemets, de la réaction. C'est l'eau oxygénée. Si vous constatez là, à partir de... On passe de 18 millilitres. C'est plus grand pour les deux. Mais en passant à deuxième, nous avons 10 millilitres de diodes, de iodure de potassium. Et même le mélange C, 10 millilitres. Qui va trancher, c'est l'eau oxygénée. On a ajouté pour le mélange B, 2 millilitres. Par contre, le mélange C, on n'utilise qu'un seul millilitre. Donc, ça sera B. B est le plus rapide, mais on a ajouté, le plus rapide que C. Le plus rapide des trois. Et C, évidemment, c'est le délégué. Donc, on notera que la courbe 1, courbe 1, correspond à A, courbe B, correspond à B, la courbe A. A, c'est 1, courbe 2, c'est B, et courbe C, courbe 3, correspond à C. En comparant les concentrations initiales. En comparant les concentrations initiales. Là, c'est 1,5. Donc, chaque 1,5 point. La dernière question sur 1 point, c'est la question de 3. A, T est égale à 30 minutes. Les réactions sont-elles terminées ? Dans les trois cas, justifiez votre réponse. Vous dites non. Uniquement, la réaction A. Ou la réaction A. Pourquoi ? Parce que la concentration en I2, justifiée, on doit justifier. Voilà. Elle atteint la valeur maximale. Elle ne varie pas au-delà de 30 minutes. La seule réaction, le seul mélange, le seul mélange qui a atteint sa fin, est A. Puisque la concentration, puisque I, concentration du I2, est égale à Imax, I2max, à partir de T, est égale à 30 minutes. Voilà, c'est un point. Et mademoiselle, maintenant, tu peux me parler de ta feuille. Oui. On parle d'abord de la question de l'eau, là. Combien tu as eu le chlou qui a été ? C'est un petit peu. Oui. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. La question est un point et demi. Apporte un stylo pour corriger. Si personne n'a quelque chose à rectifier, vous pouvez vous disposer. 0,5 avec Xmax et la concentration. 0,5 avec Xmax et la concentration. 0,5. 0,5 avec Xmax et la concentration. 0,5. Ça y est ? Ça y est ? Mademoiselle, quoi ? Le groupe, oui. Vous le mettez en haut, plus un point sur, afin de vérifier par la suite. Vous faites la somme, vous écrivez votre note en haut, à côté de la feuille, vous mettez plus un sur la question de, d'accord ? Essayez de signer cette feuille et la ramener la prochaine fois. Est-ce que tu as dépassé le 20 ? Est-ce que tu as dépassé le 20 ? Oui. Pour la... Pour la...